ton choix, tu vas combattre. Parce que si tu vas vaincre, c'est pour cela qu'il y a le combat dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, tu es déjà né dans un monde où il y a le combat. Tu es déjà né dans un monde où il y a la bataille, la bataille, la bataille, la bataille. Tu es obligé de combattre. Tu es obligé de combattre. Alléluia. Je suis tenté de parler à quelqu'un. La Bible dit dans l'état de Jean-Baptiste, les hommes forts, ce sont les violents. Les hommes forts, le royaume de Dieu, c'est. Pourquoi on a dit que c'est forcé? Il faut entrer ça dans la force. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de batailles. Beaucoup de problèmes. Alors, pour entrer, il faut être fort. C'est-à-dire, de continuer. Priez sans cesse. Priez pour voir celui qui est connecté là-bas. Je vous dis seulement que ça, c'est l'introduction. Suivez la continuité. dans le YouTube et le Facebook, en direct, à partir du mardi, jeudi, nous sommes connectés. Si YouTube et le Facebook, s'inscrivent, c'est très important. Abonnez-vous et Dieu te bénira. que dans ce monde, ne soient pas lésis, ne soient pas... Il ne faut jamais se laisser délaisser. Il faut combattre. Combattre. L'occasion, non ou pas. Combattre. Combattre. dans le monde spirituel. Le monde spirituel est plus grand que le monde physique. Et le physique que nous sommes. Il y a beaucoup de batailles, de combats. Il y a beaucoup de problèmes. Même la Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura le temps difficile. La Bible nous dit dans les derniers temps, il y aura le temps difficile. Le temps difficile, les gens n'ont pas. Il n'y aura plus d'amour. Et c'est pour cela, la Bible dit qu'il y aura beaucoup de combats. Il y aura des guerres, des lamentations, des plaies, des graissements des dents. Beaucoup de choses. Ça montre réellement la fin de toutes les choses proches. Prépare-toi. C'est très important. Alors, pour se préparer, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous montrer c'est lui qui va nous donner la force et c'est lui qui va combattre contre le monde spirituel. Parce que le monde spirituel, tu ne vois pas ça. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit spirituel qui a la puissance de combattre le Saint-Esprit. tu as été déjà baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est les questions et les thèmes d'aujourd'hui. Tu as été déjà baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Même plus loin que nous allons parler sur les combats, les combats spirituels, il faut avoir le Saint-Esprit pour combattre, pour écouter le message que je suis tenté de parler. il faut avoir le Saint-Esprit pour écouter cela. Pour vaincre les combats dans la maison, il faut avoir le Saint-Esprit pour combattre. Les problèmes que tu as dans le singulier il faut toujours avoir le temps que nous sommes tentés de passer dans le monde ici. Il faut avoir le Saint-Esprit. Le temps que nous sommes tentés de passer dans le monde ici. Il faut avoir le Saint-Esprit pour vaincre. Et tout ce que nous passons dans ce monde, tout ce que nous vivons, il y a l'ami fidèle. L'ami fidèle s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est notre ami. Alors, souviens-toi, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 jusqu'à 17. C'est une histoire que Jésus a préparé la place mais néanmoins je ne vous laisserai passer. Je reviendrai encore en esprit juste pour vous donner le courage. Mais dans l'état là, vous allez entrer quelque part. C'est pour cela, cette année, nous avons célébré le moment du mouvance du Saint-Esprit dans la maison. C'est prophétique. Hallelujah. Je parle à quelqu'un qui s'est prophétique juste après la sortie et tu seras puissant et tu seras fort. Tu n'auras pas paix de parler de notre Jésus. Tu n'auras pas paix d'aller prêcher pour ne pas penser que tu as été préparé et puis tu pars. Hallelujah. La Bible est dit Jésus commence à parler. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seul mais j'enverrai mon esprit. Écoutez le livre de Joël chapitre 2 verset 28. Hallelujah. Gloire à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Livre de Joël chapitre 2 verset 28. Quelqu'un dans l'assemblée qui est prêt? Joël chapitre 2 verset 28. Hallelujah. Gloire à Jésus. Yes. Après cela. Hallelujah. Hey. Glory to the Lord. Put your hands together in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez, très important. Déjà prédit, préparez déjà avant que Jésus vienne. Après, dans le dernier temps, dans le temps que nous sommes, je répandrai mon esprit. Si tout est ché, si tout est ché, mon esprit sera répandu. Hallelujah. si tout est ché, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit pour aller prêcher, pour aller propager la bonne nouvelle. Avant que Jésus revienne, il faut que la bonne nouvelle soit propagée partout. Il faut que la bonne nouvelle soit attendue dans le monde, dans toute la nation, que tu convertisses ou pas. Mais, tu as écouté la bonne nouvelle. C'est pour te la bien-aimé. La bonne nouvelle de cette année, te suivre même à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la place que tu vas fuir. Est-ce que tu es déjà baptisé du Saint-Esprit ? Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Comment être baptisé du Saint-Esprit ? Nous allons suivre cela proprement maintenant. Et si tu n'as pas encore baptisé du Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit sera en toi et tu seras une autre personne. Et la Bible dit, acte chapitre 2, chapitre 1, histoire à Chécie. À partir de chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, il y a une grande histoire Jésus ensemble avec ses disciples, il commence à les encourager parce qu'ils étaient déjà préparés pour entrer, rentrer. Et il commence à les encourager en lui disant, préparez-vous quand je serai parti et vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Et je reviendrai encore en vous et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, cette année 2020, on avait déclaré que l'année des surprises et surtout que dans notre ensemble et que je suis dans le cadre de l'idée, on dit que l'année des surprises. Quand on parle surprise, c'est quelque chose que tu n'attendais pas. Tu seras surpris. Alors, c'était l'année ici que nous sommes entrés. Et cette année, réellement, c'est une année de surprises. Il y a beaucoup de surprises que nous avons déjà vies dans le monde entier. Dieu nous a dit dès le départ que cette année, il y a beaucoup de surprises. Ça, ce sont seulement les signes du temps de la fin. Alléluia. Alors, le moment où nous sommes dans le passé, c'est déjà préparé pour toi, chrétien, et les prophètes ont déjà parlé pour toi et moi d'être toujours prudents. quand les prophètes parlent, c'est juste pour nous prédire des choses qui vont venir et nous dire ce qui sont venus maintenant. Et c'est ça, les prophètes, ils ont d'entrée de parler. Et maintenant, je suis d'entrée de te dire quelque chose de très important. Toi, tu ne seras pas surpris. Pourquoi ? Parce que c'est déjà parlé. La Bible dit, Florence, pourquoi ? Parce que tu connais déjà. Mais tu ne connais pas le temps et le jour. Mais tu connais seulement les signes, les signes du temps et de la fin. Car le jour et le temps et l'air, c'est Dieu lui-même qui connaît. Il a dit même les anges ne connaissent pas. Même les fils l'homme ne connaissent pas. Alléluia. mais seulement Dieu qui connaît. Mais pour nous, nous connaissons les signes par toi. Est-ce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit c'est la méfidèle. Écoutez les livres des actes des apôtres. Jésus ensemble avec ses disciples il commence à lui dire préparez-toi, préparez-vous. Je vais partir mais je n'aimerais pas vous laisser celle. C'est ça le Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu d'amour il ne peut jamais agir sans toutefois prévenir. C'est pour cela la Bible dit il n'agit jamais sans prévenir ses prophètes. tout ce qui arrive nous sommes conscients de ça. Tu connaissais déjà cela. Tu es et Dieu continue toujours à te parler. Alléluia. Le l'autre c'est la puissance c'est la question tu as déjà récit le Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit osant prier mais tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit au cause de la prudent ceux qui osant baptiser le Saint-Esprit il faut être baptisé du Saint-Esprit des choses pour être baptisé d'Apocalypse chapitre 3 verset 20 Apocalypse chapitre 3 verset 20 verset 20 ça c'est la réponse pour recevoir le Saint-Esprit tu peux prier mais tu n'as pas encore récit le Saint-Esprit tout le monde prie les mosquées partout on prie mais recevoir le Saint-Esprit une autre si lui-même commence à parler je suis là je suis dans tes frappés je suis dans tes frappés directement tu vas célébrer le Saint-Esprit le Saint-Esprit automatiquement viendra avec ses fruits et tu vas remarquer ta vie le Saint-Esprit les fruits ne se manifestent pas il faut encore voir ta vie vous allez écouter cela Jessica il est parti il avait d'abord dit aux enfants à ses disciples bon matin on est ensemble on est dans la chambre dans la chambre il est dans on est dans la chambre il 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 est dans la chambre et Dieu a dit à ses servités même des prophètes ont déclaré cette année que cette année ça sera l'année des surprises l'année des combats l'année des problèmes et c'est pour cela soyez toujours dans la maison et nous sommes dans lockdown confinement c'est quoi tous les enfants tous les enfants tous les enfants et juste le confinement il y a un moment de préparation pour que soit ça c'est pour cela pour qu'il y ait un moment pour qu'il y ait un moment un moment un moment il y a pour qu'il y ait un moment afin d'anner Et là, je répandrai mon esprit. Et je vais envoyer mon esprit. Je serai avec vous. Une chambre haute. Parce qu'il y a un nombre à 120. Je ne vais pas parler de nombre. Mais j'aimerais savoir seulement, je vais seulement vous dire que le Saint-Esprit est descendu au nombre de 120 personnes. Écoutez-moi, très important. Après avoir récit le Saint-Esprit, la Bible dit, on va lire ça dans le livre des actes des apôtres. Chapitre 2. Quelqu'un qui peut lire rapidement. Chapitre 2. Verset 4. On lit. Verset 1 et 2. Mais prenez ça. C'est vraiment très important. Alléluia. Alléluia. Yes. Continue, papa. Oui. Yes. Quatre. Quatre. écoutez bien-aimés écoutez, acclamons la parole de Dieu verset 4 et la Bible dit et ils fient tous remplis du Saint-Esprit Alléluia le Saint-Esprit a rempli ça qui n'a qu'il m'a dit Alléluia et quand le Saint-Esprit descendait il y avait le changement il n'avait pas parce que cela qui est rempli du Saint-Esprit bien-aimés si tu es rempli du Saint-Esprit tu n'es pas comme auparavant et ta vie sera changée ta façon d'agir changée ta façon de parler le Saint-Esprit tous se confondent ta femme et ton mari personne maintenant personne maintenant écouta le Saint-Esprit car le Saint-Esprit quand il est une personne la vie d'une personne sera changée gloire à Jésus la Bible dit et quand ils étaient ensemble dans l'ombre hôte le Saint-Esprit est descendu le Saint-Esprit est touché tout le monde et le Saint-Esprit est touché tout le monde sans devenir une autre personne parce que je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je n'ai pas le Saint-Esprit c'est pour cela aujourd'hui c'est le dernier dimanche à moi c'est la puissance c'est la maturité c'est la création c'est la maturité c'est la maturité c'est la création c'est la maturité le Saint-Esprit attend le Saint-Esprit c'est la Matur c'est la maturité au nom de Jésus. Si tu crois cela, recevez au nom puissant de Jésus. Que le mois qui commence est le mois de Saint-Esprit. Sika et Kota, on t'en sika. Au tamboyana moly, mon santo. Mon bimbo tamboyana moly, mon santo. Mon santo, à jbinga yo, à zinga yo, à tamboyana yo, mais sika n'yonson. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit atamboyana yo. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit, l'ami fidèle, abîlant d'akumoko. Saint-Esprit, l'ami fidèle, asalana yo. Saint-Esprit, l'ami fidèle, alongolabitoumboyekotinanda. Akunayo. Puis l'ami fidèle, Abongi sa ma kambo Eza la moua e liberté Parce que tozale ki na chambre hot Zamba libéré yo Zamba libéré moutou mou akon Parce que chambre hot Eza la ki mouma obama n'ay ko prépare Bazala y ko prépare Tozala ki na lockdown Eza li mouma a préparation Mouma a Saint Esprit Mouma a Saint Esprit Saint Esprit a touché yo A libéré fina yo A libéré yo na kole la A libéré yo na malade O ko koufate O ko kota moua a Saint Esprit O ko kota na moua a Saint Esprit Je déclare moua a liberté Moua a maturité Moua a makas Na kombo na Yesu Masi E si ko zali Zala concentre Le Saint Esprit A ko kota na fina yo Si ti koua en Jésus Christ Le Saint Esprit Ko pe so sante Ko tika yo mo tembo la na yo A ko prépare yo na bo konti na lo la A ko prepare yo na bo konti na lo la O ko koma mou tumosus O ko zala intouchable O ko zala intouchable Et si kama yo na so ko zala Tu seras intouchable Au nom de Yesu Le Saint Esprit Le Saint Esprit que je suis tenté de déclarer Qu'il entre dans ta vie Et que ta vie Le Saint Esprit que je suis tenté de déclarer Qu'il entre dans ta vie Et que ta vie soit changée Au nom de Yesu Christ Si tu crois en Yesu Christ Le Yesu que je sais Le Yesu le tout poussant Il est le chemin La vérité Et la vie Si tu crois Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi et ta famille Est-ce que tu as déjà reçu Jésus Dans ta vie Tu vas accepter Jésus Jésus Va te bénir Jésus va contrôler ta vie Tu pries Mais tu n'as pas encore reçu Jésus Jésus si il entre dans ta vie La vie de combat C'est lui qui va combattre pour toi La vie de bataille C'est lui qui va combattre Afin que toi tu sois vainqué Il va combattre pour toi Tu seras vainqué Gloire à Jésus Le Saint Esprit Il est prêt pour changer ta vie Et Jésus il est là Pour entrer dans ta vie Ouvre ton cœur Recevez Jésus Dans ta vie Ta vie va changer Tu dis que tu pries Tu fais toujours le péché Tu dis que tu pries Tu marches toujours Au contraire du Saint Esprit Tu vois Tout ce que tu vois Tout ce que tu sens dans ta vie Parce que le Saint qui entre Recevoir le Saint Esprit C'est autre chose Dans ton cœur à Jésus Dans ton cœur à Jésus Il est ici Tu vas donner ton cœur à Jésus Jésus S'il est entré dans ta vie Tu seras réellement libre Tu seras réellement libre Tu seras réellement libre Pourquoi tu rentres dans la vie Des péchés Le Saint Esprit N'est pas avec toi Alléluia Gloire à Jésus Merci Qui n'a pas encore récit Jésus Et lève la main là où tu es Jésus te voit Au nom de Jésus Le Saint Esprit Entre dans la vie De chacun Entre dans la vie De celui qui accepte ton nom Au nom de Jésus Entre dans la vie Entre dans la vie Puissant de Jésus Alléluia 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 Au nom de Jésus Recevez le Saint Esprit Recevez Jésus dans ta vie Recevez Jésus dans ta vie Gloire à Jésus Parle avec moi maintenant Jésus Jésus Je viens Je viens Donner mon quai A toi A toi Maintenant Brasse ma vie Brasse ma vie Contrôle ma vie Contrôle ma vie A partir de maintenant A partir de maintenant A partir de maintenant Au nom de Jésus Je t'accepte Je t'accepte Conseiller Et sauver Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci parce que Tu as réussi Jésus dans ta vie Jésus sera avec toi Jésus va l'idée Va contrôler ta vie En en puissant de Jésus Commence à prier Et je prie pour toi C'est le temps Amen 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 Tu es le Seigneur de Seigneur Que ton nom soit élevé Que ton nom soit magnifié Tu es Dieu Maïsé Rabaya Yonara Ma nara Yen des Sénagama Il n'y a que toi Tu es le grand Le tout puissant Dieu Tu es Dieu de Dieu Tu es le Seigneur de Seigneur Tu as créé le Seigneur de Seigneur Merci parce que Tu m'as donné La parole Chez Pablo Je t'aime Tiens Je t'aime Diable Au revoir C'est pour son Ce qui pareil Sous-tit completion En Los Sous-titrage ST' 501